Nous, on est très actifs sur les marchés à l'international. Notre but, c'est justement d'y avoir une présence, d'organiser un stand et de créer des moments de rencontre, du networking, du réseautage via des cocktails afin de faciliter la tâche aux personnes qui souhaitent rencontrer et coproduire. Il faut que le film soit sélectionné d'abord et ait une visibilité au festival pour que nous, en arrière, on puisse organiser tout un système de réseautage et de networking pour augmenter la visibilité des partenaires, prendre des campagnes de publicité, organiser des rendez-vous avec des acheteurs potentiels, des distributeurs. La culture est divisée entre les deux communautés de langage, la communauté française de Belgique et Flanders-Image. Donc non, ce n'est pas spécialement coordonné, mais comme on s'entend très très bien et qu'on a quand même compris que c'était plus intéressant d'être unis pour avoir une meilleure visibilité, on s'associe dans des événements de networking ou de réseautage et on fait un cocktail belge, on fait différentes organisations qui ont le label belge plutôt que de jouer chacun de notre côté. Je pense que ça se passe très très bien pour l'animation belge, je pense qu'elle est très bien perçue. On a des producteurs, des studios d'animation qui ont une bonne renommée à l'international et je pense que justement, on a beaucoup de demandes et que les studios sont fort complets. L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais ! Mais on va où là ? Nous allons chercher la seule personne du royaume capable de vous aider. Il y a un travail de lobbying, donc nous-mêmes, on contacte les festivals et on leur dit, voilà, par rapport à votre grille éditoriale, nous, on a plus ou moins tel et tel film qui potentiellement pourrait vous intéresser, qui est fini ou presque fini, et on leur propose de venir visionner le film en Belgique ou alors de leur envoyer une version de travail et on suit ça de près. On les relance, on voit où ça en est. Non, non, il faut qu'il y ait un suivi quand même. Il ne suffit pas d'inscrire le film, il faut aussi qu'il y ait un suivi. Que ce soit pour l'animation ou même pour la fiction, je pense que le fait de les faire venir en Belgique et de leur permettre de rencontrer nos producteurs et qu'ils puissent avoir un échange, justement permet une meilleure visibilité et sélection des films à l'étranger. Et ça, on l'organise, enfin. Du moins, on essaie de l'organiser avec ceux qui veulent bien se déplacer en Belgique. Sous-titrage ST' 501